Vous écoutez présentement un extrait de la chronique du haut des gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques du haut des gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la ligue d'hockey midget 3, ligue d'hockey joueur majeur et de la ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com baroblique du haut des gradins. On est de retour à Sport Escort, comme c'est le cas à chaque semaine à 7h, c'est la chronique du haut des gradins avec Simon Bédard. Simon, bonjour. Bonjour les gars. Simon, on va y aller avec le bloc LNH. On va parler des nouveaux joueurs qui se sont joués aux Canadiens au cours de la saison morte. Là, on pense à Galchenyuk entre autres, Pross. On va te laisser aller là-dessus. Dans le cas de Brandon Pross, les gars, je pense que ça va être un joueur qui va rendre de précieux service au club cette année. On sait qu'au cours des dernières saisons canadiennes, on dit souvent que c'était pas une formation assez imposante. C'était une formation qui était peut-être brossée trop. Parce que c'était allié comme les Brooms, les Maple Leafs et ainsi de suite. Et là, dans un calendrier de 48 matchs où tu vas seulement affronter des formations de l'effet qui sont assez imposantes. Je pense que le Canadien serait absolument d'avoir un club beaucoup plus physique, beaucoup plus imposant aussi. Je pense que Brandon Pross, c'est un joueur qu'on va adorer à Montréal. C'est un gars qui sait jouer au hockey, qui va utiliser, qui va faire son chiffre comme pas mal pour tout le monde aussi. Il va jouer ce troisième ou quatrième trio. Il va aussi être appelé à actuer des punitions en désavantages numériques. C'est un gars aussi qui est vraiment important, c'est qu'il peut jeter des gants face à n'importe qui. Donc, ça va amener beaucoup, beaucoup de pression sur des joueurs comme Travis Wood et Ryan White. C'est pas leur rôle numéro un. C'est pas mal les seuls qui pouvaient jeter des gants à Montréal l'année passée. Ça va amener beaucoup plus de profondeur à ce niveau-là. On va être capable de défendre les petits joueurs aussi, Simon. Puis là, on va avoir un trio, un trio qui va être capable, un trio de grinder. On a White, on va avoir Proust et Armstrong ensemble. J'aime ça. Effectivement, écoute, Armstrong, je pense que c'est un très, très bon pari. Michel Therrien l'a dirigé pendant six saisons autant dans la Ligue américaine que dans la LLH avec l'organisation des pingouins de Pittsburgh. Et au cours de ces six saisons-là, Armstrong a emporté beaucoup à Michel Therrien. On sait que ça a été un peu plus difficile pour lui à Toronto l'année passée. Il a été blessé à Portman. Il a vraiment escompté. Donc, on a racheté son contrôle l'année passée. Mais à un an et un seul million seulement, le Canadien, c'est un très bon pari. Parce que Armstrong peut être en santé et jouer comme il jouait avant. Oui. Il veut rendre de précieux services. Parce qu'on parle d'un joueur qui peut jouer au hockey, qui peut jeter les gants. C'est un peu comme que Maxime Lapierre le faisait avant. C'est un joueur qui est là pour mettre tous les choses un peu en mode. Simon, la différence entre Maxime Lapierre et ce gars-là, c'est que Maxime Lapierre ne lui jetait pas les gants. Exact. Effectivement. En plus, avec White, en plus, je pense que Ryan White, c'est un joueur de l'année passée, qui a prouvé à tout le monde qu'il n'a pas peur d'une personne. Et là, en jouant au côté de Armstrong et de Prost, on ne sait pas si ça va être ça tout le temps. En tout cas, on sait qu'à ce soir, on ne m'a pas dit si ça devrait être le troisième trio qui va être là. Je pense que White va déranger, frapper Armstrong, même chose. Et Prost va être là aussi pour jeter les gants à Aka. J'adore ce trio-là, Simon, je te le dis. Ça va être un trio qui va être vraiment achalant. Exactement. Puis parler de nouveaux venus, Simon, avec Garciniac, évidemment, 18 ans, va débuter la saison avec le Canadien avec Plekalec et Djanta sur le deuxième trio. Il manque pas grand-chose à Garciniac pour rester avec le Canadien. Écoute, je suis content parce qu'au cours des dernières saisons, l'idée qui me vient en tête, c'est Leblanc, Louis. C'était pas le meilleur exemple, mais l'année passée, on l'a fait graduer à Montréal assez tôt. Moi, sur un troisième ou quatrième trio, il n'avait pas vraiment la chance de se faire valoir à chaque soir non plus. Donc, tant qu'à moi, si Garciniac serait resté à Montréal et qu'on l'aurait muté sur le troisième ou qu'est-ce qu'il y a une trio, j'aurais trouvé que ça aurait été mieux qu'il aille à St-Aignan pour se développer encore plus. Là, on parle d'un joueur qui va jouer aux côtés de deux gars qui sont établis, deux gars qui n'auront pas le choix de produire cette année. Le Canadien va avoir une chance de gagner le plus de matchs possibles et on l'utilise où est-ce qu'il excelle. Donc, on pense qu'il va jouer sur la deuxième table d'avantages numériques. Donc, on lui offre vraiment la chance, on lui donne le plus possible pour qu'il se développe le plus raffinant possible à Montréal. Et moi, je pense que ça va être un test de cinq matchs à partir de ce soir, le Canadien l'évalue. Là, on l'a vu lors des matchs interéquipiers et tout. Oui, à temps, il se faisait très, très bien d'affaires. Mais est-ce qu'il est capable de tenir son bout face à des gros joueurs intenses à chaque soir comme ce soir? Dans mon tour, là, il n'y a pas de fachettes non plus. Je pense que ça va être un club qui va sûrement l'avoir à l'aise, qui va sûrement le frapper, qui ne lâchera pas. Ça va être un test de caractère et pour voir. Moi, je suis certain que ce gars-là va être un joueur d'impact à Montréal. Est-ce qu'il est prêt tout de suite, immédiatement? Je crois que oui. Ça va être des gros tests pour lui qui s'en viennent. Et si jamais il aurait le malheur de retourner à Sarnia au cours des prochaines semaines, au moins, il va pouvoir avoir accompli quelque chose comme pas beaucoup de monde s'attendait de lui. Exact. Je pense, Simon, qu'on va... Les partisans seraient un peu déçus, là, si Garchagnac devait s'en aller parce que ça fait des années et des années qu'on n'a pas eu du bonbon à Montréal, là. Oui. Oui, c'est certain, mais écoutez, avec la tendresse qu'ils ont en 2005, c'est la même chose. Oui. Il y a un blanc, aussi. Donc, il faut pas... Oui, c'est certain que les partisans ont besoin de s'identifier à un joueur. Surtout que Souvanne s'en donne plutôt mal, là, dans son cas, à l'heure actuelle. Ça veut dire que c'est peut-être blessé un peu plus sérieusement qu'on pourrait le penser. Donc, les partisans veulent s'identifier à un joueur. Oui. Mais est-ce qu'ils vont peut-être prendre notre mal en patience quelques semaines, quelques mois et avoir un joueur d'impact qui va être bon pour 10, 11 et 11, 12 prochaines années ensuite? Oui. C'est vraiment une question qui pourrait être supposée, mais c'est certain que les partisans l'adorent. On parle de lui, là, partout, depuis environ 10 semaines. Et je suis certain qu'il va pouvoir être un joueur d'impact à partir de ce soir parce que Giunta est un joueur qui peut rendre des nôtres le meilleur. Oui. Il y a un accessoire le joueur le plus complet, dans le fond, de l'équipe actuellement. Donc, pour lui, je pense que c'est une excellente chose qu'il joue sur le deuxième trio. Oui. Et puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il a dans le dente parce que ce soir, ça va être un match relevé, il est vraiment intense. Oui, c'est sûr. En l'absence de Piquet-Sourbonne, on a les pas de défense suivantes. Caberle, Georges avec Markoff, Emelin, Bouillon qui est de retour avec le Canadien pour une troisième fois avec Diaz. Donc, c'est sûr qu'un Piquet-Sourbonne, on prend un rêve chez Canadien, il pourrait peut-être recevoir une offre hostile. On en a parlé souvent, il était passé, mais qu'est-ce qui va arriver avec le dossier Soubonne? Ben, écoute, ça reste à voir, je pense que Piquet, à ce fond, ce qui s'est vraiment passé, c'est que Piquet, souvent, normalement, est en position de sorte actuellement. Oui, oui. Il sait que le Canadien a besoin de lui, il sait que les partisans, le Tézor, on l'a vu lors du match inter-équipe de juillet. Oui. Les partisans qui scandaient sont longs, et même lors des tirs de ballage, parce qu'on était ravis à aller voir un peu du soutien comme All-On, mais les partisans scandaient, Piquet, Piquet. Normalement, il sait que les partisans le veulent, il sait que l'équipe a besoin de lui, et lui, il n'est pas prêt à se lancher sur le contrat à longtemps qu'il vise. Le seul problème avec ça, c'est qu'il faut qu'il fasse encore ses prêves, ou c'est un défenseur d'impact, ou il va rendre des précieux si ça se servait sur le club, mais il faut qu'il gagne en maturité, entre autres, il faut qu'il confise certains aspects de son jeu encore. Donc, moi, je pense que la meilleure des choses, ça fait un contrat de deux ans, trois ans, comme que les Canadiens espèrent, mais souvent, il est tellement un joueur têtu, un joueur hors-piailleux, que lui, il vise déjà le contrat à long terme que Price et les Majority ont, mais le problème, c'est que les Majority et Price, avant, sont passés par le temps de un an, deux ans, trois ans, et il s'en compte beaucoup de preuves à faire, mais est-ce que Subban est prêt de se lancher? Ça, je ne suis pas certain, donc ça garde tout au mal actuellement. Je me demande, Jean, là, les gars, je veux dire, Piqué Subban, là, il a ses preuves à faire, c'est un gars de 3, 4 millions par année, s'il demande 7 ans, là, à 5, 6, 7 millions, c'est sûr que le marché est comme ça, mais ça n'a pas de bon sens, là. 23 ans, je pense que Simon, elles ont, devraient passer par un contrat peut-être de 2 ans, à 25 ans, et la maturité, à ce moment-là, pourra peut-être avoir un contrat à long terme. Non, là, c'est exagéré. Non, c'est vraiment, il faut qu'on compare des pommes avec des pommes, on peut compter un joueur parfantiste à un défenseur non plus. Exact. Je pense que ces joueurs-là ont fait encore plus sur la preuve que souvent actuellement, donc c'est certain que quand tu as un agent qui négocie pour toi, qui te sent l'idée que tu es presque meilleur, que tu veux presque autant, non plus que des joueurs, que des joueurs comme ça, tu ne peux pas vraiment dire non, non, regarde, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est certain que là, tu penses, tu penses, tu penses à fond voir que c'est vrai et tout, donc je pense que ça, c'est un domaine qui prend, là, des proportions qui fait de pas, et si le Canadien passe ce soir, tu pourrais, par exemple, un match contre le Panthers, Mardi ou Washington, ça pourrait aller faire très mal au club. Oui, exactement. Le Canadien a dit qu'un début de saison, pas facile. Les Panthers vont s'amener avec Alex Kovalev à la Ligue 1 pour la World, puis il va jouer sur le trio avec Jonathan Huberdeau. Donc ça, ça promet, d'ailleurs, on pourra en parler la semaine prochaine, justement. Simon, Simon, le temps presse, on va faire une pause, on va revenir avec la chronique Midget 3A dans deux minutes. Merci. 91.1, votre radio, Maman Russie. 91.1, vous écoutez Sport & Score. On est de retour à Sport & Score. On va poursuivre l'entretien avec Simon Benard à la chronique du haut des gradins, deuxième partie. On va parler Midget 3A, les estacadiers, défaite de sa bande face au commandant de Lévis, 3 à 2, entier de barrage. Lévis qui a égalé avec seulement 42 secondes à jouer, un précieux point perdu. C'est pas très mal, les gars, parce qu'on sait que si on avait gagné ce match-là hier, un, on aurait quitté la cave, là, du classement de la division de la coop. On se serait approché, là, aussi, surprenant que ça, là, je puisse comparer, puis on se serait approché à seulement un point des commandeurs et du deuxième rang de la section. Donc, c'est un match, là, de 4 points, là, quand même. Parce que je pense, là, maintenant, là, il y a seulement 3 points ou 4 qui séparent les positions 2 à 5. Donc, là, ça va être une lutte extrêmement serrée depuis la fin de la session qui approche très, très vite. Vraiment, c'est un match qu'on semblait être en voie de remporter une troisième victoire de suite. Mais, finalement, avec 42 secondes à faire, là, des commandeurs qui ont profité d'une punition à Guillaume Bourouin pour créer l'impasse. Et, en fusillade, on sait que le club, en général, écoutez, je ne dis pas que ça ne va pas très bien. Écoutez, ce n'est peut-être pas une façade du jour dans laquelle on semble à l'aise actuellement. Puis, on a vu partir lorsque le match était terminé, là. Il est parti, là, il a quitté la glace, là. Il était vraiment furieux, un peu comme que Gary Price le fait, là, des fois. Il avait vraiment hâte de lui d'avoir échappé un point qui était vraiment important, en fait. Oui, donc, plus c'est un point perdu. Dimanche, un match, pas besoin de le dire, là, très important face à Jonquière, à toi, au centre sportif Desjardins. Donc, c'est un match, là, que les SACAD se doivent de remporter pour rester dans la course pour une place en Syrie. Écoute, déjà, avant, le match, là, le match d'hier, on parlait d'un match, là, crucial. Et, avec le point de perdre d'hier, bien, c'est un match qui devient encore plus crucial. Parce qu'on sait que les élites, là, de Jonquière, qui ont remporté, je crois, leurs quatre dernières parties. Donc, c'est une formation qui nous t'adamne de très près. C'est déjà le quatrième duel de la saison entre les deux formations. Troisières qui, au moins, ont remporté deux des trois premières parties. Jonquière qui occupe actuellement le quatrième rang de la division de la courante à égalité, justement, les SACAD. Donc, onzième au classement général de la Ligue. Donc, encore trois joueurs qui vont être à surveiller. On pense à Simon-Claude Blackburn avec 43 points en 29 matchs. Ça va très bien pour lui actuellement. Marc-François Bernier avec 32 points en 32 parties. Et Félix Landry avec 27 en 34 parties en contre. Donc, ça va être un match très serré. Je pense que les deux joueurs veulent absolument le garder, ce match-là. Et on va aussi, là, se revoir du côté du foyer des Ligue 1, là, dans quelques semaines. Donc, je pense que ça pourrait mettre la table à une fin de fait. Donc, ils s'annoncent qu'en fait, c'est vraiment crucial. Oui, aussi, bonne nouvelle du côté des SACAD. Le retour de Guillaume Baudouin. Ça, ça va grandement aider l'équipe, là. Lui qui a joué avec l'Armada quelques matchs. À ce moment-là, on a fait de l'excellent travail. On a perdu des joueurs au profit des équipes juniors. Donc, les joueurs se sont bien développés chez les SACAD. Donc, il est quand même, il ne faut pas l'oublier, la Ligue 3, une Ligue de développement. Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour eux. Mais comme que j'ai dit le choix à toi, je pense. Oui. C'était peut-être juste pour le club en tant que tel. C'était pas juste le timing qu'il fallait. Exactement. Je pense que l'année achète très vite. On est dans une lutte à n'en plus finir depuis environ le début de la saison. Donc, on a eu besoin de l'apport offensif des joueurs comme Carignan et Anthony-Michard. Mais pour eux, pour leur carrière et tout, c'est une très bonne nouvelle. Et ce que les fans jouent, c'est que depuis plusieurs parties, on dit que des joueurs comme Hubert, Hubert de Lille, Samuel Blur et Julien Gagné vont devoir en donner plus. Et depuis quelques matchs, surtout samedi et hier, on sent que ces trois joueurs-là gagnent en confiance. C'est sûr qu'ils ont beaucoup plus de temps de glace, qu'on leur donne beaucoup plus de responsabilité, si on veut. Donc, on voit que ces joueurs-là éclarent. Et je pense qu'ils n'ont toujours pas le choix de continuer ici. Et on va avoir la chance de marquer des vues qui vont éventuellement nous permettre de gagner des matchs. Donc, ça va être à surveiller. On pourra s'en reparler la semaine prochaine du week-end des estacades, des premiers matchs du Canadien. Donc, Simon, ça conclut pour la chronique. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Voilà, c'est Simon Blur et la chronique du Roi des Grenets. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec... On va aller faire un tour à Détroit. À la ville de l'automobile. Oui, parler à notre collègue Craig Krupa du Détroit News. On va parler des Red Ways de Détroit.